Et salut à tous, bienvenue pour cette vidéo test de Lost Ark. Lost Ark est un jeu vidéo de type hack'n slash, point'n'click et MMORPG développé par Tripod Studio, édité par SmileGate RPG, sorti le 7 novembre 2018 sur Windows, en Corée après 3 bêta fermés. Donc le jeu a été ensuite édité et ouvert en Russie grâce à l'éditeur russe Mail.ru et aujourd'hui il est publié par Amazon Game depuis le 11 février 2022, sorti en Europe et donc c'est aujourd'hui seulement en 2023, quasiment un an après ces sorties que je vous fais le test de ce jeu. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'autres jeux de testés sur ma chaîne, notamment Elden Ring et World of Warcraft Wrath of the Lich King. Et donc on va lancer ce jeu, actuellement je suis niveau 19, je vais jouer environ 8-9 heures à ce jeu. Écoutez, je vais vous le présenter et vous dire un petit peu ce que j'en pense, puis vous montrer comment ça fonctionne. Quelque chose à savoir sur ce jeu, c'est qu'il est gratuit. Donc j'ai envie de vous dire si vous avez un PC, si vous avez Steam, si vous avez du temps devant vous, si vous n'avez pas de thunes, bah écoutez, installez ce jeu et testez-le. Donc un jeu dans l'esprit coréen, un peu similaire à Diablo, mais également avec un petit rappel à Ayon, on voit les persos qui ont un look absolument pour un. Donc il y a un choix de classe assez important. Ce jeu, moi j'ai essayé de jouer Bard. Donc un Bard, qu'est-ce que c'est ? C'est un healer. C'est tout simplement un healer, mais aussi un Aspire, qui fait de la musique. Et avec ses notes de musique, bah en fait, il fait des dommages aux adversaires, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez des sorts pour repousser, vous avez des sorts d'AOE. Vous avez un tâche, bien sûr, avec l'espace, pour repousser vers l'avenir. Et vous avez un certain nombre de quêtes à réaliser à travers ce jeu, qui peuvent vous permettre de développer des compétences et améliorer tous nos sorts. Alors, par exemple, quand vous faites K, vous voyez qu'à chaque prise de niveau, vous pouvez, comme vous le souhaitez, bien sûr, choisir de développer un certain nombre de sorts, ce qui va vous donner des add-ons, add-ons qui vont les améliorer. Vous voyez, par exemple, sur l'onde sonore, là, je suis niveau 8, et donc j'ai pu y ajouter une largeur de partition de plus 20%, et également améliorer les dégâts subis à l'utilisation de 40 secondes. Sans rentrer dans le détail de tous les autres sorts, c'est à peu près le même fonctionnement. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un point de compétence, donc je peux choisir de le mettre sur Rhapsody de la lumière. Je peux également avoir plusieurs profils en changeant les pré-réglages et pouvoir switcher entre un build plus DPS et un build plus heal. Voilà, pour en revenir au jeu, vous avez bien sûr un menu de quêtes principales qui va vous permettre de voir un peu ce que vous avez à faire. Voilà, donc là, typiquement, vous voyez, il faut que je remonte sur le haut de la map pour aller dans un autre monde. Donc si on dézoome un peu, voilà le monde dans lequel je suis. Je suis situé ici, on le voit avec le petit marqueur vert qui est sur l'écran. Et si je dézoome un peu, on peut voir qu'on est vraiment dans un vrai MMORPG avec un monde assez conséquent, assez immense, dans lequel il y a une quête principale et bien sûr plein de quêtes annexes type donjon. Étant entendu que la fin de la quête principale, mais d'après ce que j'ai pu lire, une vingtaine d'heures a été faite. Donc vous commencez le jeu niveau 11. Dès le début du jeu, 5 minutes à peine, vous avez accès à une mouture pour pouvoir vous déplacer plus vite. Ce sont les armes qui sont en R. Vous faites vos sorts, alors ça se trouve pas mal, avec un système un peu dynamique en utilisant les touches AZER, QSDF, Potion, vous pouvez régler votre option. Et pour vous déplacer outre le cheval, vous pouvez tout simplement, vous voyez comme par exemple c'est le cas ici, j'ai une quête ici, vous téléporter directement sur, on va dire, des Fly Zones, des TP Zones, et vous pouvez tout ce qui est au fur et à mesure de votre progression. Donc là vous voyez je suis ici, pour me rendre directement à la frontière, il suffit que je clique sur le TP, je vais jouer un petit air de flûte, et hop, je vais me TP directement dans la main. Et donc on va aller réaliser les quêtes du monde désertique qui est au-dessus de celui-là. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, voilà, écran de chargement, on est en direct, on va prendre le cheval, donc vous voyez qu'il y a évidemment, c'est un même RPG, il y a plein d'autres joueurs sur la map, honnêtement on se retrouve jamais seul, donc pour grouper, une simple demande suffira, puis on peut également jouer avec ses amis. Alors hier soir on a, parce qu'on y jouait avec quelques potes, on est tombé sur un World Boss, qu'on a tombé à pas mal de monde, je pense qu'on était plus d'une dizaine dessus, donc ça ressemble un petit peu dans l'esprit à ce qu'on aura sur Diablo 4, et on a vu goûter notamment ses boucles d'oreilles, ses bagues, du Foucheur Cruel, et également une harpe, on commence déjà à bien se stuffer. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur la zone de quête, et d'aller choper le TP. Alors on est dans un monde un petit peu escarpé. On va s'y balader. Hop ! Alors les meubles sont pas trop trop agressifs, ils ont une zone d'action qui est là, qui existe, qui est assez importante. Néanmoins, contrairement à du Ion, du haut du Helion, ils vont pas vous poursuivre sur une durée très longue. Donc là-dessus c'est plutôt cool. Là on voit que j'ai une quête, c'est maîtriser les bandits, repaire des bandits des sables blancs, sauver les villageoises kidnappées, vaincre Achiran, le chef des bandits, j'ai également détruire des ressources des bandits des sables, donc râteliers d'armes, et bouteilles d'eau. On va aller attaquer du brigand des sables blancs. Vous voyez tant pour la musique que pour le design des personnages. On est quand même sur quelque chose d'assez imprimé Corée. Personnellement ça ne me dérange pas, je suis un gros gros fan de la Corée en général, que ce soit la Bout ou les JV. Il y aura par exemple un Starcraft, ou Ion, ou Black Desert encore, lequel ce jeu est un peu inspiré. Et là voilà, on va directement aller chercher le TP, dans l'espèce de village qui est à côté. Donc ça on pourra très très rapidement ce que nous pouvons faire. C'est le TP vous voulez, on va faire des cliquets. Parfait. Et ensuite, alors outre le fait bien sûr que dans les villages, il y a des marchands d'armes, il y a des forgerons, etc. Vous pouvez, par exemple, lorsque vous avez des objets moins bien que les autres, les Dez, vous les faites clisser ici, vous pouvez le faire. Et hop, ça vous donne des ressources qui vont vous servir à faire du craft. On ne va pas rentrer, pour l'instant, dans ce niveau de détail, j'ai déjà celui-là. Je ferai une vidéo, vous le star là-dessus, là c'est vraiment une rapide présentation du jeu, pour vous montrer que, franchement les gars, si vous avez un PC, que vous aimez un peu les hack and slash, les RPG ou MMORPG, que vous avez des potes, que vous voulez vous faire des bonnes soirées, allez-y. Encore une fois, c'est une vingtaine d'heures pour arriver au niveau 50, c'est pas la mort. Donc, voilà. Alors, vaincre les bandits des sables blancs. Là, j'ai plusieurs quêtes. On va attaquer directement. Vous voyez ? Alors, les sorts que j'ai choisis, quels sont-ils ? Donc, premièrement, on a une sorte de vague qui est là pour repousser les ennemis. Alors là, vous voyez, on attaque leur haut. Voilà. On enchaîne. Alors, vaincre les bandits des sables blancs. j'ai un pourcentage qu'elles doivent être en sorte de plus d'annexe. Hop. Voilà, détruire les râteliers d'armes. Donc, ça, c'est fait. À moins qu'il faut utiliser la touche G, non ? C'est pas simple. On est sur la quête et même un RPG assez classique. Voyez, on a des sauts sur parallèle. C'est un arsenal à notre disposition. Alors, on a rendu la première quête. Là, on a rendu la première quête. Voilà, là, on a quelqu'un à libérer. Parfait. Quelqu'un d'autre à libérer. Voilà, impeccable. C'est fait. Alors oui, c'est très dynamique parce que là, vous voyez, typiquement, on a des petites faces comme ça qui permettent de sauter des falaises, de marcher en équilibre. Le jeu est assez bien animé. Vous voyez, cette vague-là va le faire reculer. Après, ça, ça fait une zone d'AOE. C'est plutôt cool. Là, typiquement, hop, je vais pouvoir monter là-dessus. À mon avis, il y a tout simplement le boss qui doit être là-haut. Voilà, le voilà, on l'entend ricaner. La petite face de boss, c'est parti. Alors, il ne faut pas faire nymphes dans ce jeu parce qu'on peut très vite, vous voyez, là, je viens de vous montrer, on peut très vite se faire exploser. Il faut se reprendre une barde. Une barde est une espèce de healer. Alors, heureusement, j'ai quelqu'un qui vient le faire pour le corps. Ce n'est pas la classe la meilleure pour faire du tout. Là, typiquement, on a terminé la quête. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste en deux de détruire des râteliers d'armes. On va voir si on peut y directement. Hop. On se fait un petit peu de via ferrata. On va essayer d'aller chercher le dernier râtelier d'armes qui doit être ici. Ça n'a pas l'air d'être bon un râtelier d'armes, ça. Ça doit être celui-là. Ouais, mais les fausses notes, ça pique. Parler à Zatan au nord du repère des bandits. Bon, écoutez, c'est fait. Hop. On va aller valider la quête. On est vraiment bien fait. Ça, c'est le joueur. Attendez, on va s'occuper des brigands qui nous ont suivi. Voilà. Ça va être assez rapide. Voilà. Ici, frotte, c'est pique. Vous avez vaincu, Asheran. C'est remarquable. Merci. Bien joué. À propos du monument, tiens. Monument est sur le chemin qui mène au quai. Vous avez trouvé ça doit être important. Ok. Faire ce qu'il demande de faire. Ok. Maitre les bandits qu'est terminé. On gagne quelques plans. Alors, on gagne aussi des parchemins qui mènent à des donjons un peu cachés. Et alors, les donjons, c'est assez intéressant dans la mesure où, à l'instar de tout MMORPG, c'est là où vous allez trouver des boss, des équipements et récolter notamment, enfin, et bénéficier de la réalisation de O'FET. C'est plutôt cool. O'FET qui vont généralement vous débloquer des compétences. c'est haut. Donc là, on voit qu'on est niveau 19. Toujours. Ok. On va regarder. On se rend dans les plaines salées d'Argyal. Ok. On va chercher un autre monument. Un autre monument qui est juste ici. Donc, pas très compliqué. Donc, on va prendre son cheval. Hop. Le cheval, on peut aussi dash avec le cheval, voilà, pour accélérer. On peut le faire à Merci, mais on peut le faire de temps en temps. On va aller choper le monument. On va retrouver le monument. Quête terminée. On enchaîne avec d'autres quêtes à débloquer. On va parler aux nommades. Les nommades terrifiés, on va un peu les rassurer. Donc, apparemment, il y a des grands méchants qui ont enlevé tout le monde. On va aller plus avant. Ok. Et à mon avis, on va devoir aller donner l'info à un mec qui s'appelle Reville. Juste ici. Donc, vous voyez, assez cool comme jeu. Il est beau, déjà, graphiquement. il y a une variété de quêtes assez importante, beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de joueurs. Je vous en prie, sauver les nommades. Même si vous jouez sans potes, vous pouvez très rapidement couper avec les gens. Hop, vous voyez. On va se rendre ici, on va aller choper le TP en même temps. Vraiment, c'est un jeu soigné. Il y a une bonne préparation à Diablo 4 pour les impatients, franchement. D'ailleurs, je pense qu'on fera le comparatif avec Diablo 4. Moi, j'ai déjà pris Order. J'ai même, en tant que gros pigeon, j'ai même déjà pris l'édition collector qui a fait scandale avec la bougie, sans le jeu dedans. Ok, les fanboys, on ne l'est pas. On va jouer à Diablo 4 pour avoir sa sortie avec, peut-être un peu plus tard, avec la petite patin. Donc là, apparemment, il faut se rendre là-haut. il y a des petits brigands des sables qui vont m'embêter, qui ricanent les gars. Hop, on va venir, vous voyez, ils sont coincés. voilà, tout s'est terminé. En fait, je vais faire mon sort et les problèmes sont réglés. J'ai un sort plus explosif à la fin. L'espèce de vac qui les repousse. J'ai l'espèce de laser. c'est impressionnant, mais ça n'a pas l'air très très efficace, celui-là. Moi, j'ai vraiment choisi de développer le repoussoir. Voilà, le repoussoir. Suivi d'une espèce d'AO explosif qui les ralentit. Suivi d'un truc pour les dégager, il y a une AO qui les soulève et qui les détruit. Donc, en fait, la technique, c'est 1, les repousser, 2, quand ils viennent sur moi, les 2 mettre une AO, 3, quand ils viennent sur moi, les repousser, et 5, ensuite, les exploser. Démonstration. Là, je les dégage. Là, je leur mets une AO qui va bien. Là, si bien, moi, je les dégage. Et ensuite, pour le coupure, je les mets en l'air. Je les détruit. Voilà. Vous voyez, assez simple. Peu de chance de se faire toucher si on ajoute à ça le dash. J'ai vu un coup où j'aide mon bar. Vous ne savez pas vous battre. Avez-vous quelque chose à me demander ? Creuser le sol et retrouver. Il faut trouver un trésor. Très Siv-Siv-esque, tout ça. On va quand même ouvrir leur coffre. Là, on peut choisir entre plusieurs options. On réfléchira à tout ça plus tard. Je ferai une vidéo sur les builds. Précisément. Là, c'est le truc à déterrer. Il y a des brigands qui sont blancs. On a déterré son truc. Généralement, c'est un jeu à la Coréenne. Ils ne vont pas vous faire des quêtes à la World of Warcraft ou à la Lord of the Ring Online ou autre. Vous allez devoir marcher pendant 10 ans pour en libérer une. Parfait. Peut-être essayer de faire un petit donjon avant la fin de la vidéo. Mon avis sur le jeu, quel est-il ? Pour l'instant, il est très positif. Outre la gratuité du jeu, on voit quand même les qualités d'animation et les qualités gratuites. Une variété de quêtes qui est assez impressionnante. Il y a une variété de classes qui est aussi complètement dingue. Je crois qu'en fait, il y a une quinzaine de classes au choix entre les guerriers et les variations de mages. le lien, c'est un mage à la base mais il est, comment dire, époué que ses heals. Ça, ça viendra plutôt en future. Pour l'instant, il ne le pas trop. Mais apparemment, pour faire les donjons assez compliqués, il y a quand même une notion de tank heals à appliquer pour que ça soit plus facile. pour l'instant, il y a possibilité de jouer ce jeu mais bien sûr, à mesure que les donjons vont être de plus en plus complexe et difficile, il y a un tank que ça va grandement faciliter pas trop de problèmes de mana. On a brûlé des sacs et encore du sac à brûler. On est dans le coin et secourir des nomades. Tiens, voilà, voilà le dernier sac ici. Ok. Voilà, il y a des nomades à secourir. Voilà. C'est assez jouissif quand même, de jouer, pardon. Alors, vous voyez, on a une espèce de camp où il y a un lancier, voilà, vous voyez, en train de latter les joueurs, là, avec son espèce d'énorme arme, c'est le fer de lance, je crois que ça peut être ou le lancer. C'est le... Ok. Ça, c'est bon. Voilà qui est fait. Un dernier truc à faire. J'étais un oeil là-haut. Vous voyez, eux, c'est plus des classes de corps à corps. Les animations, comme vous le voyez, sont assez soignées, extraordinaires. Pour en revenir à ce que je pense du jeu, à vie très positif, on verra à la longue. Mais honnêtement, voilà, c'est un jeu gratuit et... Enfin, foncé, quoi, si vous avez envie de jouer... un MMORPG gratuit, magnifique, de version hack and slash. Je ne sais que vous recommandez ce jeu, les avions. Vous voyez, vous avez même ma brillance de se mettre avec TAB. Bien pensé, ça facilite la progression qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Vaincre Dédane, le chef des bandits, ok, participer à Prague, le camp des nomades, parler, pardon. Vaincre Dédane et récupérer le sac des remèdes, ok. Là, logiquement, il doit y avoir un boss qui freine. Allez, il est parfait. C'est mieux. tout, c'est mieux. Les cieux m'ont sauvé Ok 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 Et bah écoutez Il n'y a plus qu'à aller rendre toutes ses quêtes Et aller prendre le TP là-bas Sans plus tarder on va prendre notre petit cheval Hop On va passer l'avant ou pas Maintenant j'ai la map en surbrouillant C'est très simple On va passer notre niveau 20 Très tranquillement Alors attendez C'est par là Hop Ok donc ça me donne envie De faire un massacre C'est tout ça là Voilà Evidemment on prenait de l'XP comme je le voyais à chaque fois Je vais tuer des énergies Je vais aussi farmer assez rapidement Bandy de l'épée noire Ok C'est qu'il y a ta décision Vous voyez c'est tout faire vous avez 4 Je vais si bandy de l'épée noire Ça va Les clébards ne comptent pas apparemment Vraiment du Bandy Dendir de l'épée noire Voilà Et on débloque une caisse Et bien sûr Voilà Là typiquement on peut le voir On va gagner des points de compétence Vous voyez On up Et là J'ai persévérance Je ne peux pas encore débloquer Par exemple le vert Plus vous mettez de points de compétence Plus vous développez bien sûr Plus vous développez des améliorations Sur vos sorts Moi l'idée étant d'en développer certains Pour avoir le heal Et bien à chaque fois vous voyez Vous avez toujours quelque chose à faire Journal d'aventure Vous avez des bonus à réconner On est vraiment sur du Du élyon Dans la lettre Du conjeu coréen Vous avez toujours votre petite Petite récompense Qui vous est accordée Dès que vous réalisez quelque chose Voilà Là on a à nouveau le fameux coffre Vous avez un truc pour trier Ça c'est bien pratique Et puis vous avez aussi Des infos d'expédition Avec des points Que vous pouvez récupérer Des améliorations Que vous pouvez récupérer à fond Pour progresser Donc ça c'est plutôt chouette Allez Allons rendre les quêtes Allons prendre les TP On va essayer éventuellement De faire un donjon Hop Chouper quelques quêtes Voilà Bonjour monsieur Ah On va mettre de la crème solaire Vous avez une sale gueule Hop Ah Là j'ai l'impression Qu'il y a un world boss Là les gars Ouais Il y a un boss Il y a un méga boss Qui traîne quelque part Voilà il est là Donc là on est sur un bar Ça me fait super plaisir Je dois vous montrer Vous voyez Il a 19 bar de bar Comme ça Evidemment il ne faut pas Se faire chouper On est combien de sous On est 3 4 5 Voilà il y a deux Il y a deux Sachant que contrairement Aux autres Les mêmes Pour RPG Que j'ai joué Eh bien Même si vous avez fait Moins de l'hommage Que les autres Même si vous avez Un book Qui attaque un world boss Donc vous allez Bevoir Bénéficier quand même Je pense que On est bon On est bon Pour la vidéo On a un world boss Pour une activité On va aller On va voir Ce qu'on va gagner Surtout On a vu Ça va vraiment Être super intéressant On va rapidement Améliorer Notre personnage Faire attention Vous voyez là Je fais F1 Parce que j'ai quand même Pris cher C'est un peu chiant On voit qu'il a plus que 14 par 2 Il va falloir rester vigilant Voilà Voilà Je voyais tout rouler Je vais couper à 4 ou 5 Et je m'agire qu'il y a des raids à tous Vous savez comme ça De manière Aller à couvrir Des grandes bosses Qui apparaissent Sur la map Qui nous donne De toute façon On va vous montrer Et c'est important A savoir Quand on rentre dans un Boulot Il y a un défi On peut faire Et il y a aussi Un lieu d'équilibre Et voilà Donc le boss est tombé Vous voyez le nombre de joueurs Qui étaient dessus On a tous ces personnages Là qui sont des joueurs humains Notamment celui-là Avec un énorme marteau Qu'est-ce qu'on a looté Les amis On a looté une bague Qui a l'air Supérieure à celle que j'ai On a looté un pantalon C'est un peu en meilleur Donc très bien On a créé un coffre Un coffre qui va nous donner Monts et merveilles Vous voyez j'ai gagné Un plastron amélioré Donc je vais équiper de suite Coiffe améliorée Qui est bien supérieure A celle que j'ai Là Donc là j'ai trouvé aussi L'entrée d'un donjon Qui est indiqué par 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 map en fait Par une petite map Que j'ai trouvé Gagné un certain nombre De cartes Voilà Que je vais pouvoir Rentrer dans mon inventaire Et puis bien évidemment Tout ce que j'ai Comme vous l'avez déjà expliqué En gros Qui est moins bien Que ce que je porte Et bien je vais pouvoir Le dez Tranquillement Pour plus tard Pour pouvoir me crafter D'autres équipements Donc écoutez Ce que je vous propose C'est d'aller rendre les quêtes Et puis après On va cesser là Sachant que bien évidemment Comme vous le savez Il y aura d'autres vidéos Sur le jeu Sur ma chaîne Notamment C'est parti avec les potes Et que Là ce soir Je tourne l'épisode 12 L'histoire d'Impex Sur World of Warcraft Avec l'ami Hariko Donc comme on est tous les deux Niveau 80 On va tranquillement Se faire une On va tranquillement Se faire une soirée PVP On va Aller sur les maps PVP Et faire des Faire des Des duels En raid 20 contre 20 Contre d'autres joueurs De la horde Donc ça va être assez cool Et puis pour conclure En beauté Vous avez vu que j'ai publié Beaucoup beaucoup de vidéos Des donjons et autres Et bien pour conclure En beauté Vers la fin du mois Je vais essayer Alors avec ou sans Harry On verra C'est en fonction des discos De chacun C'est simple Pour se retrouver Je vais essayer De faire le raid Le grand raid De Wrath of the Beach King Le raid avant Je vais vous montrer Un peu Tous les aspects World of Warcraft Du plex de quête De base Jusqu'au plus haut niveau PVP Et sachant que ce soir On va vous montrer Le plus haut niveau PVP C'est à dire Le niveau maximum 80 Et je vais vous expliquer Un peu comment fonctionne Le jeu Alors c'est C'est un peu du lol En 3D C'est un peu du moba En 3D Il y a une carte Avec différents objectifs A récupérer Voilà voilà Écoutez On va se laisser là dessus Que vous dire d'autre Il y aura également Quelques vidéos De versus fighting J'avais un petit soucis De manette Et de pouce Mais c'est en voie de guérison Voilà voilà Écoutez Je vous laisse Avec White Bunny Et avec Ines Mon personnage Je vous souhaite Un excellent week-end J'espère que la vidéo Vous plaira J'espère que vous aurez envie De jouer à Black Desert Et je vous dis A très bientôt les amis Ciao Et oui On like On partage On s'abonne Salut